Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode d'une nouvelle série sur Stellaris Utopia avec le DLC Utopia qui sort dans la semaine là, fin de la semaine il me semble donc grâce à ces vidéos vous allez pouvoir avoir un aperçu des nouveautés du DLC Utopia donc on va se lancer dans une nouvelle game comme j'en ai parlé dans l'agenda on va faire, alors juste pour, si on doit résumer ce qu'on avait fait avant on avait fait une première partie avec une fédération plutôt xénophile, ouverte sur les autres races, ce genre de choses, ensuite on avait fait une partie avec des robots pacifistes c'était cool, c'était rigolo mais bon il se passait pas grand chose je nous ai créé une nouvelle race, une nouvelle faction que j'appelle l'Empire Stellar alors j'avais envie de rejouer avec les humains, alors je sais qu'il y en a qui préfèrent que je joue autre chose que des humains on peut au pire, dans le pire des cas, partir sur une espèce humanoïde comme celle-là mais bon je préfère rester sur des humains, personnellement au niveau du roleplay, vous voyez personnellement j'arrive plus à m'identifier à ce qui se passe donc on est des humains en termes de liste de noms, j'ai choisi celle-là on va avoir, alors comme nom de vaisseau je pensais reprendre les noms de vaisseau à la anglaise Her Majesty Ship donc c'est le vaisseau de sa majesté alors comme trait pour mes humains je nous ai pris Économe et Nomade donc on va réduire les coûts des biens de consommation donc ça les biens de consommation c'est une nouveauté dans Utopia, en gros les populations ont besoin de biens de consommation donc ça va impacter en gros les gains en minéraux et en énergie genre on va perdre, je sais pas moi, pour 100 de pop on va peut-être perdre 10 de minéraux et 10 d'énergie par exemple donc ça, ça permet un peu de réduire ce coût-là et je nous les ai pris en Nomade pour qu'ils puissent se déplacer au sein de notre propre empire plus rapidement il y avait plein d'autres trucs très intéressants j'étais tenté de prendre mauvaise reproductrice puis je me suis dit non parce que je vais avoir besoin qu'ils se reproduisent très vite parce qu'en gros le concept ça va être un empire on va y arriver juste après bon pour notre dirigeant ça va être une impératrice titre de l'héritier on va l'appeler princesse ça ira très bien notre monde natal on va rester sur du continental avec un système solaire de départ système solaire enfin c'est notre système solaire à nous avec la terre bon j'appelle l'étoile du coup Elios on va dire que c'est notre impérium empire stellaire qui a décidé ça alors vous avez été nombreux à me parler de de j'ai comme l'impression que le son du jeu est encore un poil fort attendez je vais baisser ça vite fait voilà là ça m'a l'air buf le son du PC même qui était donc pas mal de personnes d'entre vous qui m'ont dit hé mais on dirait l'impérium de l'humanité de Warhammer 40 000 c'est c'est presque ça mais c'est pas tout à fait ça parce que l'impérium de l'humanité de Warhammer 40 000 il a une grosse composante spiritualiste limite fanatiquement spiritualiste permet de contrer alors ouais tout ça ça a été refait avec Utopia on se retrouve avec entre guillemets moins de choix de gouvernement mais en fait il y en a toujours autant ils ont rajouté la conscience collective alors ça je vous avoue que faire un let's play avec ça ça a l'air assez sympa mais je suis à peu près certain que tous les autres youtubeurs vont faire un let's play là dessus c'est obligé donc je pense qu'on en fera un mais une autre fois et puis bon une conscience collective avec des humains c'est pas tout à fait adapté donc du coup maintenant ce qu'on doit en fait avant ce qu'on avait c'est qu'on avait plein de types de gouvernement différents qui nous donnaient certains bonus maintenant non en fait le type de gouvernement ne définit que comment le dirigeant est élu et ensuite on a les différents civismes qui permettent de personnaliser ce gouvernement donc nous je nous ai choisi cette fois-ci une partie xénophobe donc on va pouvoir purger et déporter les aliens on va pouvoir les asservir mais je pense pas le faire a priori le but c'est pas de faire un empire esclavagiste ce serait de faire un empire plutôt xénophobe qui veut juste virer les aliens en dehors de ses propres frontières donc interdiction de donner la pleine citoyenneté aux aliens parce que maintenant il y a tout un système de citoyenneté qu'il va falloir gérer pour nos différentes espèces qui seront dans notre empire donc on se retrouve notamment avec un petit bonus à l'étendue des frontières et à l'influence tirée des rivalités donc on va être assez agressif c'est pour ça que je nous ai pris militariste on va pouvoir faire des bombardements orbitaux massifs et on dispose d'une réduction sur le coût des exigences de guerre dégâts provoqués par les armées plus 10% cadence de tir plus 10% et ensuite on va être autoritariste le coût de réinstallation va être diminué donc ça avec le fait qu'on soit nomade ça va nous faire un coût de réinstallation donc ça c'est l'influence qu'on dépense pour pouvoir déplacer des populations qui va être réduite au total de 50% pour nos humains et l'agitation des esclaves qui va être un petit peu réduite donc on peut avoir une politique spéciste basée sur un système de caste c'est pour ça on va voir en jeu comment les choses vont évoluer pour voir si on va utiliser le système de caste ou pas les régimes politiques démocratiques sont interdits on peut déporter des aliens donc ça ira très bien avec notre politique xénophobe après je vous laisse regarder vite fait les autres on a les spiritualistes qui permettent de rechercher les technologies psioniques donc il faut être spiritualiste pour avoir accès au psionisme l'IA prohibée par contre on n'a pas le droit de faire des IA contrairement aux matérialistes donc agitation réduite avant c'était bonheur augmenté maintenant c'est juste agitation réduite et ça augmente les éthiques gouvernementales donc c'est ça les éthiques gouvernementales ensuite on a le xénophile ça améliore l'opinion des autres espèces par contre ça nous interdit de promulguer certaines politiques voilà nos différentes éthiques vont vraiment déterminer quel est le style de jeu qu'on va pouvoir faire permet de promulguer plein de citoyenneté IA bon là en fait après ça augmente juste vous voyez maintenant c'est des robots réduits donc c'est clairement si on veut faire un empire robotique et enfin nous avons les égalitaires permet les conditions de vie utopiques permet les conditions de vie moyenne interdit les conditions de vie moyenne alors les conditions de vie c'est ce qui va déterminer le coût en bien de consommation des pop donc le coût de vie utopique c'est qu'on met en gros si vous voulez on a un système social qui coûte très cher on va dire mais ce qui est rigolo c'est que ça permet le coût de vie utopique mais ça réduit quand même le coût des biens de consommation de moins 20% donc voilà donc nous on va être autoritaire, militariste, xénophobe je pense que si on avait voulu faire l'impérium de l'humanité il aurait peut-être fallu enlever xénophobe et mettre spiritualiste à la place ou autoritariste et mettre spiritualiste à la place je sais pas trop ou alors il aurait fallu 4 traits pour ajouter spiritualiste donc c'est pour ça qu'on va appeler ça juste l'empire stellaire et on pourrait appeler ça l'empire stellaire de l'humanité voilà et ensuite donc sur les civismes donc je nous ai pris donc un régime politique impérial c'est un trône qui est toujours hérité par un successeur donc j'ai pris l'amirauté distingué pour augmenter encore plus notre cadence de tir donc on se retrouve avec du plus 18% grâce à ça alors on pourrait monter à plus 28% si on passait en fanatiquement militariste mais bon je tenais à avoir des éthiques un peu plus diverses et ensuite j'ai pris le nationalisme fanatique donc on va avoir un empire du coup étendu des frontières plus 10% nombre maximum des rivales plus 1 donc on va être voilà un empire quoi tout simplement donc très nationaliste avec une armée qui a un rôle primaire dans notre empire alors il y a pas mal d'autres choses sympathiques comme le souverain philosophe qui permet d'avoir un souverain très puissant la police d'état on a l'environnementalisme qui réduit encore le plus le coût des biens de consommation donc ça couplé avec certains traits et avec l'égalitarisme je pense qu'on a moyen d'avoir des coûts de biens de consommation bien 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 réduits ensuite on peut avoir les guildes d'esclavagistes qui vont augmenter l'efficacité de nos esclaves alors il me semble que le civisme les différents traits civiques de notre empire peuvent évoluer avec le temps donc on le voit tout en bas les civismes ne répondant pas à tous les prérequis seront inactifs et n'accorderont aucun avantage donc c'est à dire que si je ne suis plus autoritariste alors je perdrai l'avantage de la guildes d'esclavagistes si je l'avais par exemple donc là il faut juste que je reste militariste pour garder ces deux là il y a la politique impitoyable aussi qui nous augmente un petit peu l'influence donc c'est genre une politique à couteau tiré c'est assez sympa on a la culture martiale aussi qui aurait été pas mal à prendre mais ça ça aurait été enfin je sais pas ça aurait été plus pour un empire on va dire un peu comme les Klingons vous voyez avec un côté comment dire guerrier honorable pas vraiment l'approche que je veux dans ce let's play mais après ça augmente juste les dégâts et réduit l'entretien des armées si ça avait influencé les flottes ça aurait été pas mal mais là c'est vraiment juste pour les armées au sol et je trouve ça un peu faible on va dire après on a la bureaucratie efficace peut être sympa pour avoir plein de systèmes du secteur principal surtout que si on prend fanatiquement pacifiste on a plus 4 systèmes du secteur principal donc si vous prenez bureaucratie efficace plus ça vous vous retrouvez à plus 6 ce qui est pas mal pour avoir un empire avec très peu de secteurs ce genre de choses architecture fonctionnelle ça c'est sympa ça réduit le coût des bâtiments ça peut faire beaucoup beaucoup de d'économie coût de recrutement alors ça j'ai failli prendre l'élite aristocratique pour avoir plus 4 personnalités dans l'empire et un coût de recrutement des gouverneurs des gouverneurs réduits pour avoir plus de gouverneurs j'ai beaucoup hésité entre ça et le nationalisme fanatique mais je pensais que l'étendue des frontières plus 10% serait fort sympathique sachant que on a rien si voilà on a le xénophobe qui augmente aussi notre étendue des frontières donc c'est très sympa l'évolution syncrétique peut être aussi très sympa parce qu'on aurait 4 pop sur notre planète d'une autre espèce très servile donc ça limite avec le truc de conscience collective ça pourrait être sympa après voilà il y a plein d'autres trucs mais là c'est bloqué parce qu'on on les a pas les purificateurs fanatiques ne peut pas engager de relations diplomatiques avec les autres espèces les xénophobes seront toujours purgés et n'auront aucun effet sur le coup des traditions purger les xénophobes suffit de l'unité ça ça a l'air énorme la cadence de tir est accrue de 33% les dégâts provoqués par les armées sont accrues de 33% c'est pas vraiment non plus l'approche que je voudrais avec notre empire stellaire de l'humanité mais ça ça serait tout à fait adapté à l'impérium en gros si on voulait faire l'impérium de l'humanité il nous faudrait fanatiquement xénophobe spiritualiste je pense quand même voir les temples tout ça tout ça mais ça limite si on voulait le faire je pense qu'il faudrait faire avec un mode qui nous donnerait les vaisseaux et tout ça c'est pour ça que je ne veux pas le faire au complet et peut-être une autre fois le faire avec un mode qui nous permet d'avoir les vaisseaux d'avoir vraiment des choses qui permettent de vraiment faire un let's play Warhammer 40 000 vous voyez donc il faut avoir je suis certain qu'il y aura un mode avec toutes les races les Eldars le KO tout ça là ça sera intéressant à jouer si on veut vraiment le faire comme ça là pour l'instant nous on ne va pas être dans la purge complète de toutes les autres espèces on va juste être dans la conquête bon sinon à part ça on va commencer avec des armes à projectile on va être en mode PRL de distorsion parce que la dernière fois j'avais fait un let's play en hyper espace j'ai toujours pas joué les trous de verre et honnêtement j'ai toujours pas envie de jouer les trous de verre même si je sais qu'il y a plein de gens qui me disent que c'est le mieux moi j'aime pas voilà c'est tout c'est pas que c'est compliqué à jouer ou quoi que ce soit j'ai essayé de le faire dans une partie perso j'accroche pas c'est tout j'accroche pas à ce style et d'ailleurs enfin attendez on va juste l'apparence des flottes bon on reste sur les flottes mammaliennes et donc terminé donc taille de la galaxie on va pas prendre une galaxie trop trop grande quand même on a quoi on avait fait une partie en gigantesque c'est un peu trop grand gigantesque je pense qu'on va rester à de l'intermédiaire la forme de la galaxie on va se prendre une galaxie elliptique pourrait être sympa c'est souvent le plus sympa à jouer parce que les spirales avec branches au final ça nous empêche de croître comme on voudrait l'anneau on va rester sur l'elliptique c'est la voie lactée on va dire alors les empyrias on va en avoir un petit peu plus peut-être quand même on va s'en mettre on va s'en mettre 18 je pense ça va faire beaucoup de monde à conquérir ça on va en mettre 15 les y avancer on va en garder que 3 nombre maximal d'empire déchu on va rester à 2 je pense parce qu'il y a beaucoup plus d'options ici aussi du coup monde habitable c'est un modificateur sur les mondes habitables les planètes boucles d'or un système solaire sur la vie pourquoi ça les planètes boucles d'or c'est comme les mondes en or dans Mass Effect Andromeda on va rester sur un monde habitable standard la agressivité de l'IA déclare la guerre à leurs ennemis et donc le nombre de guerres éclatant au cours d'une partie malgré tout quelle que soit l'agressivité retenue l'IA ne déclare la guerre que si son attitude d'envers sa cible lui permet on pourrait non on va rester en normal là tu es aussi difficulté on va rester normal aussi je pense et monte bon c'est peut-être pas non plus une super idée ouais parce qu'en fait en gros ça ça donne des bonus aux autres aux autres IA aux IA je trouve ça un peu abysé par contre voilà ce que je voulais changer c'est ça on va se mettre en mode PRL autorisé uniquement la distorsion parce que j'ai pas envie de j'ai pas envie d'avoir tous les modes de déplacement en même temps mais vous savez même les devs considèrent que ces modes de enfin ces trois modes de déplacement c'était une idée qui était bien sur le papier mais qu'au final ça génère trop de problèmes et qu'ils sont pas satisfaits de l'implémentation actuelle donc ils vont ils vont de toute façon c'est quelque chose qui va évoluer à l'avenir dans le jeu ça va probablement pas rester tel quel je sais pas si on va en garder trois ou je sais pas peut-être que peut-être que tout le monde va commencer avec le même même mode et qu'on pourra en rechercher d'autres plus tard par exemple ce genre de choses localisation des empires par Hama aléatoire ou par Hama alors ça ça veut dire qu'ils vont franchement je pense qu'on va prendre aléatoire ça en gros ça veut dire qu'on va forcément démarrer à côté de quelqu'un et je trouve ça un peu embêtant alors que là au moins on sait pas si on va démarrer à côté de quelqu'un donc ça c'est bien après est-ce qu'on est-ce qu'on a le droit d'avoir une IA avancée à côté de nous en début de partie je pense que si on a ça on est mort parce que vu qu'on est xénophobe et qu'on va avoir comme but de conquérir si on se retrouve avec un mec avancé en tant que voisin s'il nous aime pas s'il nous déclare la guerre on est mort parce qu'on pourra pas on pourra pas se défendre donc c'est pas la peine crise à la fin de partie bah oui carrément bien entendu mode Iron Man pas de mode Iron Man parce que bah parce que ça ralentit énormément ça ralentit énormément le jeu parce qu'il y a des sauvegardes automatiques en permanence alors je crois qu'ils avaient un petit peu amélioré la gestion du mode Iron Man mais c'est toujours trop lent c'est à dire qu'en gros dès que vous êtes un peu en vitesse rapide que vous voulez faire passer un peu de temps parce qu'il se passe pas grand chose dans votre empire par exemple vous avez des sauvegardes auto toutes les 5 secondes et des sauvegardes auto qui durent 2 secondes et en fait ça hache complètement le gameplay donc c'est pas agréable de jouer en mode Iron Man donc voilà on va partir là dessus donc on va profiter de la fin de cette vidéo pour regarder un peu les nouveautés dans les mécaniques de jeu comme vous pouvez le voir là nous avons une sphère de Dyson ça ça fait partie des nouveautés aussi donc on va rester en pause alors commençons déjà à faire le tour donc on retrouve nos civismes ici que nous avons choisi et nos éthiques pour notre empire on n'a pas d'héritier pour le moment on pourrait réformer le régime politique pour comme vous pouvez le voir ajouter des nouvelles choses donc ça ça pourrait être très 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 sympa on choisit civisme restant 0 donc il va nous falloir probablement faire des nouvelles recherches pour avoir des slots de civisme disponibles en plus la priorité développement des compétences gain d'expérience de la personnalité plus 10% je ne sais pas trop à quoi ça correspond une priorité donc on va avoir plus 10% les champions du peuple c'est quoi ça bonheur plus 10% waouh ça c'est cool et belliqueux ça tombe bien si on tombe sur des ennemis on retrouve notre budget ça ça n'a pas changé notre démographie elle n'a pas changé non plus on a 8 pop bonheur plus 10% ça c'est quand même pas mal du tout alors une des choses qui a changé alors attendez il faudrait que je le trouve où est-ce qu'ils nous l'ont mis c'est dans les traditions ouais c'est ça donc ça c'est un nouveau système de tradition avec donc des atouts d'ascension qu'on va pouvoir on va pouvoir débloquer en gros un trait global qui va par exemple voilà vitesse de recherche plus 10% on va se retrouver avec par exemple ça va permettre de personnaliser son empire façonneur de monde augmente la vitesse de terra formation capacité navale plus 200 pour la projection galactique ça je pense qu'il va nous le falloir défenseur de la galaxie augmente les dégâts faits aux espèces aux crises de fin de partie en gros coût des méga structures réduit enfin bon il va falloir pour cela adopter des atouts donc nous on a plus 2 de tradition grâce à 1 de base et plus 3% grâce à notre impératrice alors d'où est-ce qu'elle nous donne plus 3% ça me le dit pas exactement ici ça me le dit pas pourquoi c'est marrant ça bon c'est pas grave alors bon en tradition on a les traditions d'expansion de domination de prospérité d'harmonie de suprématie de diplomatie et de découverte ça rappelle un petit peu les groupes d'idées dans Europa Universalis et ça permet en gros de personnaliser son empire donc des choses qu'on pouvait faire avant sont bloquées maintenant par ce système de tradition et puis ça rajoute aussi des nouveautés donc par exemple la découverte réduction de 33% du coup des stations de recherche si on l'adopte ça c'est sympa lorsqu'on aura entièrement adopté l'ensemble on va avoir plus de 10% de vitesse de recherche et un advancement pour un atout de l'ascension donc ça c'est ça les atouts de l'ascension on aura notre premier emplacement donc ça ça réduit le risque d'anomalie et ça ça nous augmente le gain de points de recherche équivalent au tiers de nos gains mensuels lorsque des planètes sont reconnues ça c'est sympa on va gagner pas mal de recherches grâce à ça réduction de 33% du coût de recrutement des scientifiques pas mal accroissement 1 du niveau de compétence de la personnalité ça c'est pas dégueu aussi et l'ordre assisté à la recherche accroît le bonheur sur la planète de plus de 10% découverte en début de partie je pense que c'était un très très bon choix pour commencer la partie parce qu'il permet de sachant qu'on peut prendre ça puis ça puis ça sans forcément débloquer les choses qu'il y a là-dedans donc ça c'est pas dégueulasse ensuite dans la diplomatie c'est seulement grâce à cet arbre de diplomatie qu'on peut former une fédération il faut avoir débloqué ça pour former une fédération a priori ça va pas nous intéresser de former une fédération ça augmente l'habitabilité centre des visiteurs réduction de 50% du courant d'influence de la diplomatie accroît 33% l'amélioration de la confiance je pense pas que ça soit vraiment dans nos objectifs au vu de notre empire de faire de la diplomatie en l'occurrence par contre la suprématie accroissement de 20% de l'étendue des frontières on a déjà des gros bonus par rapport à ça 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 va être très sympa adopter toutes les traditions de suprématie va accroître encore de 15% à notre cadence de tir ça on va le prendre donc ça nous donne quoi expert de la construction spatiale acceleration de 15% à vitesse de construction des vaisseaux et accroissement de 10% de la capacité navale ça c'est pas mal du tout réduction de 25% du coût des exigences de gardes liées à la cession de planète ça c'est tout à fait pour nous accroissement de 25% des dégâts provoqués par les armées oui bon ça c'est toujours cool grand jeu accroissement de 10% de l'unité suscité par les rivaux voisins donc ça il nous faudra de l'unité du coup pour augmenter notre influence non notre unité pardon il va falloir avoir des rivaux pour augmenter l'unité pardon et accroissement de 2 des compétences de l'amiral donc ça c'est à dire quand on recrutera des amiraux il commencera niveau 3 direct c'est très sympa tout ça ensuite si on regarde l'expansion les nouvelles colonies sont fondées avec un pop supplémentaire ça ça peut être très pratique peut-être dans un deuxième temps les bâtiments administratifs suscètent un de l'unité supplémentaire ça c'est en gros si on va voir un grand empire tout simplement pour tout ce qui concerne la colonisation et la construction d'avant-postes avancées les systèmes sont considérés comme moitié moins éloignés donc ça c'est super cool aussi et l'entretien des endroits frontaliers est divinué de 2 ça c'est cool putain réduction 33% des conséquences du nombre de colonies sur l'accroissement du coup des traditions ça c'est cool aussi ça parce que moi je veux avoir un grand empire donc on va avoir besoin des politiques d'expansion donc si on regarde pour l'instant je veux découverte suprématie expansion dans quel ordre plutôt je dirais découverte expansion suprématie ça va dépendre aussi de ce qu'on découvre si on se retrouve avec des gens juste à côté de chez nous qui sont très belliqueux on va peut-être partir sur la suprématie plus rapidement après on a la domination réduction des exigences de guerre liées à la soumission des autres empires et lorsque cet ensemble sera entièrement adopté partage de technologies avec nos dépendances la vitesse de recherche pour une technologie non découverte par une partie sera cru de 10% ça va débloquer un emplacement pour un atout de l'ascension donc la domination ce serait plutôt pour avoir des vassaux ce genre de choses j'ai l'impression on va y en voir accroissement de 2 des compétences du gouverneur et de 2 le nombre de personnalités de l'empire donc ça ça permettra d'avoir plus de gouverneurs pour nos secteurs nos futurs secteurs je pense l'intervalle entre l'intégration des dépendances oh ça c'est sympa ça ok on va avoir des dépendances je pense versement supplémentaire de la part des tributaires à hauteur de 10% de leur revenu ok capacité navale à hauteur de 20% de celle de chacun de nos vassals sympa aussi influence l'intégration des dépenses alors les traditions de domination ça ça va dépendre de comment va se passer le let's play si on a l'occasion d'avoir des dépendances on va certainement prendre les traditions de domination alors une chose c'est qu'au fur et à mesure qu'on qu'on va rechercher des nouvelles technos et qu'on va accroître la taille de notre empire les coûts en tradition seront de plus en plus élevés ça va pas rester à 76 bon là on gagne plus 2 il nous faut 37 mois dans 2 76 ouais 76 divisé par 2 ça fait 37 mois à peu près on a 2,06 c'est pour ça que c'est pas exactement la bonne valeur bon après on a la prospérité réduction de 33% du coût des stations minières waouh ça c'est bien ça réduction des coûts de terraformation alors nous vu qu'on va avoir un empire centré uniquement sur l'humanité de la terraformation il va falloir qu'on en fasse pour changer les mondes les mondes qu'on trouve en mondes continentaux ça ça va nous intéresser donc on se retrouve avec quoi réduction de 15% sur le coût des vaisseaux et le coût des bâtiments c'est cool là débloque les vaisseaux coloniaux privés ça je sais pas trop si on va l'utiliser je sais pas trop à quoi ça sert centre d'alimentation et centre d'alimentation de suscite 2 d'unité ça ça va m'intéresser aussi entretien des bâtiments très réduits ouais carrément et entretien des vaisseaux réduits la prospérité m'intéresse beaucoup donc ça ça sera plus du mid game je pense par rapport à à ce qu'on veut faire et enfin on aurait l'harmonie accroissement de plus 10% du bonheur de toutes les pop waouh c'est génial adopter toutes les traditions d'harmonie va réduire de 15% le coût minéraux des biens de consommation requis par les pop très sympathique qu'est-ce qu'on a allongement de 20 ans de l'espérance de vie des personnalités j'aime bien réduction de 50% de l'impact négatif de l'attractivité des éthiques gouvernementales dues à l'éloignement de la capitale ça c'est sympa aussi bastion d'harmonie accélération de 30% de la vitesse de construction des vaisseaux en cas de guerre défensive ça ça sera pas trop pour nous accroissement de 15% de la cadence de tir pour les vaisseaux à l'intérieur de nos frontières bon ça c'est plus pour de la défense on va dire question de 20 de l'agitation sur toutes les planètes et permet permet le bâtiment d'hommes du paradis ça ce serait plus du endgame je pense pour nous peut-être on peut débloquer alors on peut peut-être pas pouvoir toutes les débloquer ou toutes les rechercher au max mais surtout bon après on a des trucs d'ascension en gros si j'ai bien compris en suivant un peu les streams de Paradox si on a un grand empire on risque d'avoir moins de tradition et moins d'atouts de l'ascension par contre si on fait un petit empire et qu'on construit haut comme on dit c'est à dire que on se contente ah oui d'ailleurs comme vous avez vu on n'est plus qu'à 3 planètes de secteur système de base c'est plus comme avant où on commençait avec 5 je crois alors c'est pas des planètes par contre c'est des secteurs alors on commence on est bien positionné bien au centre comme il faut on se retrouve avec Alpha Centauri avec un monde continental juste à côté ça c'est cool et Mars est considéré comme un monde stérile il faudra voir si on peut le terraformer bon par contre les amis alors ouais non il y avait d'autres choses à vous montrer quand même les factions ont changé alors ouais une chose à dire aussi donc les pops ah merde alors pourquoi mes pops sont asservis les pops qui travaillent du minerai et de la nourriture sont asservis alors attendez il faut que je regarde politique on est en guerre sans restriction ah ouais la nourriture est au global maintenant aussi bombardement orbital on peut aller jusqu'au stade total implantation autorisée premier contact plutôt agressif ça va être notre truc clavage autorisé moi j'ai plus envie d'aller vers l'esclavage prohibé la purge va être alors moi je veux plus aller vers déportation oui esclavage prohibé oui après le reste me convient bombardement orbital moi je veux aller à total par contre ça je sais pas trop à quoi ça correspond je vais le monter à équilibré parce que ça nous monte à plus 1000 du coup on est à 100 sur 1000 production plus 4 c'est la terre qui produit 4 excusez moi parce que je suis nouveau aussi c'est la terre qui produit 4 je suis nouveau sur le DLC donc il y a pas mal de choses que je découvre j'ai lu les notes de patch mais il y a toujours une différence entre lire des notes de patch et voir dans le jeu comment les choses se passent donc notamment si on regarde les droits par défaut donc citoyenneté les peuples sont libres de s'impliquer dans la vie politique résidence les peuples sont libres mais ne peuvent pas s'engager dans la vie politique et cette espèce ne pourra donner sens à aucune personnalité après on a le système de caste les peuples de cette espèce seront automatiquement asservies dès lors qu'elles produisent de la nourriture ou des minéraux ça c'est un peu ce qui était en train de se passer j'ai l'impression et toutes les peuples de cette espèce sont systématiquement purgées alors attendez condition de vie on est à simple survie usage des biens de consommation augmente un tout petit peu mais attendez vous savez quoi on va regarder plutôt les droits de nos humains parce que bon ce sont nos humains donc nos humains sont en pleine citoyenneté normal condition de vie décente on pourrait monter au bien-être social ça augmente un peu notre coût en biens de consommation on est à moins 3,20 à cause de ça on pourrait monter quand même à ça alors ça dépend aussi quel est le bonheur ah bah vous voyez attendez faut peut-être que voilà faut que je réinitialise le truc parce qu'ils sont considérés comme asservis alors qu'en fait ils le sont pas voilà donc là le bonheur va beaucoup mieux notre impératrice nous donne plus 10% on est à 60% de bonheur avec une base à 50 je sais pas si ça augmente le bonheur le bonheur ouais vous savez quoi on va c'est où déjà euh je suis perdu c'était dans espèce définition des droits condition de vie pour nos humains on va passer au bien-être social service militaire complet oui trois coloniaux colonisation autorisée oui contrôle de la population aucun contrôle des migrants je pense que je vais enlever je pense que je vais enlever le contrôle des migrations pour cette espèce parce qu'ils ont le droit de se déplacer entre les différentes planètes après type d'asservissement l'espèce n'est pas asservie type de purge l'espèce n'est pas de purge donc ça ce sont les droits donc ça ce sont les droits de nos humains ensuite on peut définir les droits par défaut des autres espèces c'est pour ça qu'on est bloqué à résistance résidence ou indésirable ça veut dire en gros est-ce qu'on les laisse vivre chez nous mais ils n'ont aucun droit ils ne peuvent pas s'engager dans la vie politique tout ça tout ça soit ils sont carrément indésirables ils sont systématiquement purgés ils ne consomment aucun bien de consommation alors il me semble qu'on peut aussi désigner certaines espèces esclaves comme source de nourriture on peut les manger c'est horrible euh ouais donc c'est un peu c'est un peu l'idée on va rien leur donner colonisation autorisée non par défaut on va l'enlever on va mettre un contrôle de la population et un contrôle des migrations donc en gros on verra quand on va conquérir d'autres espèces comment on va les gérer exactement pour l'instant on ne connait que les humains on pourra les modifier génétiquement nos humains d'ailleurs bon après donc du coup ouais comme je disais les pops n'ont qu'une seule une seule éthique et une seule éthique donc cette pop est actuellement attirée par là où les éthiques suivantes xénophobes militaristes autoritaristes et égalitaristes à 16% je pense que j'ai eu un peu d'égalitarisme parce que le jeu a commencé en me mettant des esclaves sur ma planète ce qui augmente le désir d'égalitarisme ce qui est un peu ce qui ne correspond pas trop donc on se retrouve avec des xénophobes des autoritaristes des militaristes et on a un égalitariste qui était je pense que ça va changer très rapidement dès que je vais enlever la pause donc si on regarde les factions on retrouve un peu les différentes attractivités donc on voit qu'on a 25% de nos pops ont une chance d'adopter ça on est à 37% qui l'ont adopté actuellement donc les bonnes conditions de vie ça réduit un peu le truc quand même mais le régime autocratique ça l'augmente pas mal de gens pourraient aller vers l'égalitarisme à cause des bonnes conditions de vie 12% pour l'instant on est à 25% xénophobe 0% xénophobes aucun facteur pas mal de gens militaristes et ça ces choses là ça va être ça va être influencé par il va y avoir des facteurs qui vont s'ajouter ils risquent de faire drifter nos différentes pops et en fonction de ça certains de ces pops vont rejoindre des factions et on verra ces factions apparaître ici ces factions auront des exigences et au plus elles auront des exigences qui seront remplies au plus elles nous donneront de l'influence donc les factions peuvent donner de l'influence pour celles qui vont nous soutenir et celles qui vont pas nous soutenir et ben elles peuvent se rebeller ce genre de choses on verra au fur et à mesure que des factions vont apparaître dans notre empire comment ça va se passer alors une nouvelle les planètes et secteurs il y a eu quelques modifications aussi au niveau des secteurs on les verra dans une autre dans une autre vidéo après on est à 5 sur 10 ici il faudra probablement qu'on recrute d'autres choses planificateur d'expansion ça vous l'avez vu dans mon mini test avec Star Trek donc ça permet de trouver plus facilement des planètes à coloniser c'est très très pratique bon le concepteur de vaisseau a pas trop changé enfin il y a eu quand même pas mal de changements dans des patchs plus récents alors rien à cause d'Utopia mais pour ceux qui ont pas suivi du Stellaris depuis la dernière fois que j'en ai fait sur ma chaîne sur les vaisseaux il y a pas mal de choses qui ont changé qu'on pourra tester aussi cette fois-ci donc voilà en gros les grosses nouveautés de ce patch Utopia c'est surtout les traditions la refonte du système de factions la refonte un petit peu du système d'éthique et de comment les pop ont des éthiques et du coup comment ils rejoignent des factions ce genre de choses et après je pense on verra aussi au fur et à mesure toutes les autres modifications qui ont été faites en tout cas je vais vous laisser là pour ce premier épisode du coup dans le deuxième épisode et bien on va ah oui il y a des points de ralliement aussi dans le prochain épisode on va enlever la pause et on va commencer à jouer sérieusement voilà c'était le premier épisode juste pour vous montrer un peu les nouveautés et initialiser notre nouvelle partie merci à tous d'avoir suivi si la vidéo vous a plu n'oubliez pas de laisser un petit like et si elle vous a pas plu de ne pas laisser de petit like et sinon voilà je vous souhaite une excellente journée je vous dis à très bientôt pour la suite du coup de ce nouveau let's play salut à tous